Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Deuxième partie du treizième chapitre intitulée « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? » Nous devons accorder une plus grande attention à la mission des anges. Il est bien de considérer que dans tout ce que nous faisons, nous avons la coopération des êtres célestes. Les armées invisibles de la lumière et de la puissance sont au service des doux et des humbles qui croient aux promesses de Dieu et qui s'en réclament. Les chérubins, les séraphins et les anges, qui excellent en force, mille milliers et dix mille millions, se tiennent à la droite de Dieu. Tous sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils établissent un rapport fidèle des paroles et des actes des enfants des hommes. Tout acte de cruauté ou d'injustice envers le peuple de Dieu, toutes les souffrances que celui-ci est appelé à endurer par des ouvriers d'iniquité, tout est fidèlement inscrit sur les registres du ciel. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patient, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La patience de Dieu est merveilleuse. La justice attend longtemps pendant que la miséricorde plaide avec le pécheur. La justice et l'équité sont la base de son trône. L'Éternel est lent à la colère, mais il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Le monde s'est enardi dans la transgression de la loi de Dieu. Parce que le Seigneur use de patience, certains ont foulé au pied son autorité. Ils se sont fortifiés les uns les autres dans la cruauté et dans l'oppression contre l'héritage du Très-Haut, en disant « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? » Mais il y a une limite qu'ils ne peuvent dépasser. Le temps est proche où ils auront atteint cette limite permise. Maintenant déjà, ils ont presque dépassé les bornes du support de la grâce et de la miséricorde divine. Le Seigneur viendra venger son honneur bafoué, son Église sous la croix et arrêter ses flots d'impiété. Au temps de Noé, les hommes avaient tellement transgressé la loi de l'Éternel que le souvenir du Créateur avait presque disparu de la terre. Dieu les détruisit par le déluge à cause de leurs nombreuses iniquités. D'une génération à l'autre, il fit connaître ses intentions. Quand un péril survenait, il se révélait lui-même pour déjouer les plans de Satan. Il a souvent permis qu'une crise se produise dans les familles, chez les nations et chez les individus pour que son intervention fût manifeste. Alors, il montrait qu'il y avait un Dieu en Israël qui maintenait sa loi et vengeait son peuple. Aujourd'hui, où l'iniquité abonde de toutes parts, on peut être certain que la grande crise finale est proche. Quand le mépris de la loi de Dieu sera devenu presque universel, quand ses enfants seront opprimés, Dieu interviendra. Le temps n'est pas éloigné où il dira « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Les hommes qui se disent chrétiens peuvent tromper et opprimer le pauvre. Ils peuvent dépouiller la veuve et l'orphelin, donner libre cours à leur rage satanique parce qu'ils ne parviennent pas à dominer sur les consciences. Mais pour toutes ces choses, Dieu les fera venir en jugement. Ce jugement sera sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Bientôt, ils devront comparaître devant le juge de toute la terre pour rendre compte des souffrances qu'ils ont fait endurer au corps et aux âmes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils peuvent les accuser faussement, ridiculiser ceux qui ont reçu la mission d'accomplir l'œuvre de Dieu, faire emprisonner les croyants, les condamner aux travaux forcés, au bannissement et à la mort. Mais ils devront rendre compte de tous les soupirs, de toutes les larmes qu'ils auront provoquées. Le Seigneur doublera leur châtiment. En parlant de Babylone, figure de l'Église apostate, il dit à ceux qui exigent ses jugements, « Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Depuis les Indes, l'Afrique, la Chine, les îles de l'océan jusqu'au pays soi-disant chrétien, les cris des misères humaines montent jusqu'à Dieu. Ces cris ne tarderont pas à recevoir une réponse. Dieu purifiera la terre de la corruption morale, non par un déluge d'eau comme au temps de Noé, mais par un déluge de feu que personne ne saura éteindre. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le Christ rassemblera les siens. Il les fera sortir des mansardes, des chaumières, des cachots, des montagnes, des déserts, des cavernes, des antres de la terre et des profondeurs de la mer. Sur la terre, ils ont été destitués, affligés et tourmentés. Des millions sont descendus dans la tombe, couverts d'infamie parce qu'ils avaient refusé d'obéir aux séductions de Satan. Ils avaient été jugés par les tribunaux comme s'ils avaient été les plus viles criminels. Mais leur approche où l'on verra que c'est Dieu qui est juge. Alors les jugements de la terre seront révisés. Il a fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Chacun d'eux sera revêtu d'une robe blanche. On les appellera peuple saint, racheté de l'éternel. Quels que soient les fardeaux qu'ils ont dû porter, les dommages qu'ils ont dû subir, quelles que soient les persécutions qui leur aient été affligées, même jusqu'à donner leur vie, les enfants de Dieu sont amplement récompensés. Ils le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Suite de la lecture à la quatrième partie de cet ouvrage, L'amour de Dieu à la recherche de l'homme. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Osée 11, 4. Au chapitre 14, intitulé « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie. » Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « C'est parti ! »